Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis webdesigner spécialisé Squarespace et aujourd'hui on va voir comment on crée un carousel de type post-suggéré pour votre blog Squarespace. Vous allez voir, c'est très simple, il n'y a rien à coder. Tout est une question de paramétrage de votre blog et de vos articles de blog. C'est un type de contenu qui est hyper intéressant à rajouter sur votre page de blog, un peu à la manière des playlists sur YouTube, donc soit à rajouter sur votre page vraiment en tant que telle, ou comme on le voit par exemple ici, directement sur l'article. Donc ça peut être en pied de page, comme ici, ou sur le côté, sous la forme d'une sidebar. Donc comment ça marche concrètement ? Première étape, on va rentrer dans l'éditeur, on va cliquer sur modifier, et on va voir qu'en fait, on se parle simplement d'un bloc de texte, d'accord ? Et en dessous, on a un bloc, si je passe juste ma souris dessus, on a un bloc de type sommaire qu'on va venir configurer. Donc quand je clique sur le petit stylo, on voit qu'en fait, je suis venue sélectionner la page de blog, et surtout, je suis venue filtrer les éléments. Je vais vous montrer après, étape par étape, comment on fait tout ça. Et en fait, je suis venue filtrer les articles de blog sur la catégorie Kyoto, ok ? Et quand on va dans design, on voit que c'est bien un carousel, avec un nombre d'éléments max de 4, donc 4 articles de blog suggérés, et on voit qu'on a 2 éléments par ligne. Donc, en termes de structure, c'est assez simple, on va voir ensemble comment on fait étape par étape. Donc la première étape, en fait, c'est de venir configurer le blog et les catégories de blog. Quand je reviens sur la page générale, où j'ai tous mes articles, je vois que j'ai certains articles qui sont déjà catégorisés, donc celui-ci, il est catégorisé Kyoto, celui-ci, Tokyo, etc. Et on voit qu'il y a des articles qui n'ont pas de catégorie, comme celui-ci, 3 jours à Akone, il n'y a pas de catégorie, d'accord ? Donc je vais venir ici, dans la petite roue crantée, vous montrer où est-ce qu'on retrouve les catégories. Donc quand vous allez dans avancer, vous avez ici gérer les catégories, gérer les tags. On va se concentrer sur les catégories dans cette vidéo. Et quand je clique sur catégories, on voit ici que j'ai Kyoto et Tokyo. Alors vous allez me dire, c'est bien, où est-ce que je peux créer des nouvelles catégories ? Dans cette partie-là de Squarespace, en fait, vous pouvez, entre guillemets, seulement les modifier ou les supprimer. Si vous voulez créer et rajouter des catégories, on va venir, on va prendre celui-ci, par exemple, 3 jours à Akone, on va cliquer dessus. On va plutôt passer par le blog, en fait, ce sera plus simple. Ici, j'ai la liste de tous mes articles. Donc je vais venir appliquer une catégorie que je vais créer. Je vais créer la catégorie Akone, et je vais l'appliquer à mon article de blog. Donc je vais venir cliquer sur les 3 petits points, paramètres. Et dans Options, j'ai ici Statut, Tag, Catégorie. Donc je clique sur Catégorie, et c'est là où je vais pouvoir rajouter une catégorie. Donc je vais taper Akone, et je vais faire Entrer. Donc là, il m'a bien créé la catégorie, et il l'a appliqué à l'article de blog. Donc je ne voulais pas cliquer sur Enregistrer, c'est important. Ça, c'est l'erreur classique. Et quand... J'attends que ça charge 2 secondes. Ok, c'est bon. Et quand je descends, hop, je vois ici qu'on a bien l'article Akone. Donc je vais faire la même chose pour cet article-là. Donc les Meilleurs Onsen, les 3 petits points dans le panneau de gauche, Paramètres, Options, Catégorie. Et ici, je vais venir chercher ma catégorie. Et on voit qu'elle existe déjà. Donc en fait, je clique simplement dessus, et je clique sur Enregistrer. Et pour l'exemple, pour qu'on ait un petit peu de matière pour notre carousel, je vais faire pareil pour celui-ci, Shinto et Tradition au Japon. 3 petits points, Paramètres, Options, Catégorie. Je le répète à chaque fois pour que ce soit, hop, bien clair. Akone. Enregistrer. Donc quand je recharge ma page, je vois que là, j'ai bien maintenant une catégorie Akone. Je descends un petit peu Akone, et je descends encore un peu. Celui-ci, il a deux catégories, Kyoto et Akone. Je ne l'ai pas dit en intro, mais oui, effectivement, vous pouvez appliquer plusieurs catégories, plusieurs tags à un même article. C'est logique, c'est plutôt classique, mais je le redis, on ne sait jamais. Donc ça, c'était la première étape. Donc la deuxième étape, on va maintenant venir créer le carousel en question. Donc on va venir choisir celui-ci. Et quand on descend, on voit qu'il n'y a pas le carousel. Donc je vais cliquer sur Modifier. Je descends un petit peu. Pour aérer le contenu, c'est important. Aérer votre contenu, s'il vous plaît, sur votre site. Hop, je vais venir rajouter un espaceur. Là, ce que je suis en train de vous montrer, à l'heure où je suis en train de créer ce tuto, on est donc en mars 2023. Donc Fluid Engine, le nouvel éditeur, est sorti depuis un moment en France. Mais ne me demandez pas pourquoi, les articles de blog fonctionnent encore avec l'éditeur classique. Peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, dans six mois, dans un an, je ne sais pas. Peut-être que ça aura évolué. C'est le même système, d'accord ? Qu'on soit sur un éditeur classique ou en Fluid Engine, c'est exactement pareil. Donc, je rajoute un espaceur. L'espaceur n'existe plus dans Fluid Engine, mais sur les articles de blog, il existe encore. Je vais venir rajouter un blog de texte. On va mettre plus d'articles sur Akone. Ouh là, si je n'écris pas correctement. Ou post suggéré. Enfin bref, vous mettez ce que vous voulez. Ok, je vais changer en titre 2 pour que ce soit cohérent. Ok, et en dessous, je vais cliquer sur le petit plus pour venir ajouter un sommaire. D'accord ? Donc, première étape, on va venir sélectionner la page. Donc, notre blog, en l'occurrence. Donc là, c'est bon, ça fonctionne. Je clique sur Retour. En termes de métadonnées. Donc, les métadonnées, c'est le titre. Ça va être l'auteur éventuellement, ça va être la date, ça va être ce genre de choses. Donc, moi, je vais enlever la date. Ok, parce que ça me fait plaisir. Et là, par contre, je vais venir filtrer. Parce que là, on voit que j'ai tout. J'ai Akone, j'ai Kyoto, j'ai Tokyo, j'ai tout. Donc, je vais venir filtrer. Et donc, dans Catégorie, je vais cliquer sur la petite flèche. Et je vais choisir la catégorie. Et là, je vais dire Akone. Ok ? Donc là, on voit que je n'ai que les articles sur Akone. Ceux qu'on a configurés juste avant. Donc, les Onsen, 3 jours Akone et Shinto et Tradition. Ok ? Je clique sur Retour. Et là, pour le mettre un peu en forme. Parce que balancer comme ça, c'est un peu vilain. C'est pas très cohérent avec le reste du site. Je vais cliquer sur Design. Je vais choisir Carousel. D'accord ? Et là, encore une fois. Soyez cohérents si vous créez des Carousels sur tous vos articles de blog. Je vous en conjure. Soyez cohérents. Si vous choisissez Carousel d'un côté, choisissez Carousel de l'autre. En termes de nombre d'éléments, c'est pareil. Voilà, on reste cohérents. On va rester sur 4 éléments, 4 articles de blog au total. Avec 2 articles par ligne. Valeur de proportion, je vais rester sur du 2 tiers horizontal. Merci Laura. Par contre, je vais juste changer la taille de la police. Parce que c'est un peu petit. Donc, je vais passer en L. Et on voit qu'au texte de l'entête, j'ai du mal à parler. On voit qu'il nous a mis ici, mis en avant. Ça ne me plaît pas. Je vais l'enlever. Parce que de toute façon, on a déjà un entête ici. Avec un blog de texte, plus d'articles. Et là, je vais garder le titre, l'image. Ça me convient. L'extrait. Donc, c'est ce petit bout de texte. D'accord ? Et je vais rajouter le lien en savoir plus. Pour que ce soit plus intuitif, en fait, pour votre visiteur. Pour qu'il sache vous cliquer, tout simplement. Et on est bien. Ok ? Donc là, maintenant, je vais cliquer sur Terminer enregistrer. Et quand j'ouvre à nouveau mon article, j'ai bien ici mon carousel. Donc, l'avantage de cette technique, c'est que le carousel va venir se mettre à jour automatiquement avec vos derniers posts. Donc, c'est le top pour pousser le contenu le plus récent. On sait que parfois, quand on fait du SEO, les résultats peuvent prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Plusieurs mois à venir, j'entends. Donc, si vous êtes régulier dans votre création de contenu, vous avez envie de pousser le contenu le plus récent. Par contre, le désavantage, on voit que là, en l'état, en fonction de la date de publication de votre contenu, de votre article de blog, le filtre va peut-être pousser le post sur lequel vos visiteurs sont actuellement. Le post qu'ils sont en train de lire. Ce qui n'est pas 100% idéal. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est rajouter une toute petite ligne de code. Vous allez voir, c'est un copier-coller. Et on va venir cacher dans le carousel l'article de blog que vous êtes en train de lire. Donc, je vais revenir ici, dans mon panneau de gauche. Je vais sortir du blog. Et je vais aller dans Design. On va aller dans le CSS. CSS personnalisé. Et je vais venir copier ici. Je vous mettrai le bout de code dans la description. Et je vais venir coller. Et vous voyez, sur l'écran, c'est immédiat. Si je l'enlève. Vous voyez la différence sur l'écran ? Ok. Donc là, on est sur l'article Les meilleurs onsen du Japon. Donc, dans le carousel, on a en premier les meilleurs onsen du Japon. Je colle mon bout de code. Il m'enlève l'article en question. D'accord ? Il m'enlève la slide active. Techniquement, c'est ce qu'il y a écrit ici. Dans le bout de code. J'enregistre. Et cette fois, mon carousel est parfaitement configuré. Là, ce bout de code va venir s'appliquer à tous vos carousels sur tous vos articles de blog. Donc, ne commencez pas à les gratter et à vouloir bidouiller article par article ou carousel par carousel. Appliquez simplement ce bout de code et puis le tour est joué. Qui utilise encore cette expression, le tour est joué en 2023 ? Je ne sais pas. En tout cas, si la vidéo vous a plu et vous a été utile, likez, abonnez-vous. Et puis, pensez à récupérer dans la description votre checklist essentiel pour bien configurer votre blog Squarespace. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501